Bonjour, le gouvernement a décidé de réformer l'épargne salariale. Cette réforme sera intégrée en partie dans le projet de loi d'Emmanuel Macron sur la croissance et l'activité. Et les nouvelles dispositions devraient rentrer en vigueur dans le courant de l'année 2015. Derrière ces mots épargne salariale, qu'est-ce qui se cache ? Il y a l'intéressement qui permet donc aux salariés, en fonction d'objectifs fixés par les entreprises, de recevoir chaque année, en fonction de l'atteinte de ces objectifs, un certain montant. Il y a également la participation qui dépend des résultats d'entreprise. Et donc c'est une participation des salariés au bénéfice de l'entreprise. Par ailleurs, on met souvent dans l'épargne salariale les actions gratuites ou les bons de souscription en actions qui permettent de financer par ailleurs le développement d'entreprises style start-up. Aujourd'hui, plus de 8 millions de salariés français bénéficient de produits d'épargne salariale. Chaque année est à peu près versée quinzaine de milliards d'euros. Et l'encours, ça veut dire l'ensemble de cette épargne salariale qui est épargnée, représente une somme de 110 milliards d'euros. C'est loin d'être négligeable, même si cela reste modeste, à côté de l'assurance-vie, plus de 1500 milliards d'euros. L'épargne salariale bénéficie d'un régime fiscal avantageux sous réserve de conserver l'intéressement ou la participation dans le plan d'épargne entreprise ou de les placer sur le PERCO. En cas de maintien de ces sommes, selon les règles en vigueur, 4 ans au minimum, on peut bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne le PERCO, plan retraite par définition, il faut évidemment conserver les montants versés jusqu'au moment de la cessation d'activité. Seuls sont appliqués donc les prélèvements sociaux, les 15,5% à l'heure actuelle, qui sont évidemment donc prélevés par les pouvoirs publics. La réforme Macron va-t-elle complètement révolutionner l'épargne salariale ? Non, il s'agit avant tout de favoriser sa diffusion dans le monde des PME. Aujourd'hui, la moitié des salariés français ne disposent pas de ce type de produit. Or, c'est un complément de salaire intéressant. Ça représente en moyenne 2000 euros par salarié pour ceux qui en bénéficient chaque année. Et donc, de ce fait, il est assez utile que les salariés des PME puissent y accéder. Puis d'autre part, l'épargne salariale permet également d'assurer le financement des entreprises au moment où elles ont des problèmes pour accéder au crédit. C'est également un des objectifs de la loi Macron. Il y aura dans cette loi à la fois une diminution du forfait social, qui est payé par les entreprises sur les sommes versées aux salariés dans le cadre de l'épargne salariale, qui était passé, ce fameux forfait social, de 8 à 20% en 2012. Par ailleurs, il va y avoir des conditions plus simples pour mettre en place l'intéressement ou la participation. Par ailleurs, le PERCO, le plan retraite, va bénéficier de nouvelles mesures favorisant son développement. La loi Macron est donc plutôt une bonne nouvelle. Elle est attendue par les professionnels de l'épargne salariale et elle va permettre à un nombre plus important de salariés de bénéficier de ces produits. Et pour ceux qui en ont déjà, ils savent que cela constitue un avantage non négligeable. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous !